Tentative numéro 2 WBS Donc je vous avais dit voilà je suis tombé dans le vide Donc là ça va être la tentative numéro 2 Parce que cette zone là en fait je déteste cette zone parce que en fait Tout simplement c'est que les archers ils vous font reculer et puis c'est abusé je trouve Ils vous font tomber quoi Donc après normalement vous avancez un petit peu il sort son bouclier Enfin ses armes de... Moi je vais le tuer à la pyromancie Attendez voilà Il est pas mort D'accord il est pas mort Voilà donc faites attention ces chevalets là Ils réapparaissent euh... Comparé à leurs chevalets noirs que eux réapparaissent pas A part à la fin du jeu donc vous allez Tout de suite à gauche pour récupérer un objet Faites attention vous avez le deuxième marché Vous pouvez décontrer les backstab Les chevalets noirs Une fois que vous avez le bon timing comme moi là regardez Et bah en fait vous pouvez Vous pouvez les contrer Donc je vais essayer de vous remonter un deuxième contre Ah bah voilà j'ai réussi à le contrer mais vu qu'il m'a refait reculer J'ai pas pu euh... Placer mon contre Donc eux euh... Ils peuvent dropper leurs armes ainsi que leur bouclier Et euh... Et leur set d'armure on le retrouve plus tard Donc ici vous récupérez une âme de héros L'arme je rappelle arme de... L'arme de héros enfin je rappelle n'importe quoi j'avais pas dit L'âme de héros en fait vous donne 10 000 âmes Et vous avez euh... Et vous avez euh... La plus grande âme que vous pouvez récupérer dans le jeu Ça s'appelle la grande âme de héros qui donnera 20 000 Vous en avez la possibilité d'en récupérer pardon Dans euh... Deux dans le jeu Enfin par cycle de jeu pardon Hop Là on va arriver dans le repère des chevaliers nord Donc vous passez brouillard Faites attention y'a pas d'ennemi juste derrière Et vous allez tout de suite prendre la porte juste à gauche Prendre la porte juste à gauche Voilà Et normalement y'a solaire qui nous attend Voilà tout à fait Donc voilà Solaire nous y attend Donc là je vais essayer de fouiller un maximum cette zone avec vous On va se reposer je vais pas mettre une main maintenant pourquoi Parce que je vais euh... Je vais d'abord vous montrer euh... Toute euh... Toute la zone euh... Des chevaliers d'argent Et après euh... Et après bah je reviendrai au feu de coin Et je me mettrai une main pour affronter le boss Donc voilà là vous avez un premier chevalier d'argent Alors faites attention y'a une lance On va vous montrer que... Je vais vous montrer que... Je vais vous montrer que... Vous pouvez les backstab Voilà D'accord j'ai vraiment du mal là Je sais... Je sais pas pourquoi Hop euh... Là Donc il rapporte 1000 armes Ca peut être un beau spot de farm Donc là c'est pas un coffre piégé Vous le voyez avec la chaîne toujours Et vous gagnez 3 médailles solaires Euh... Je vous dis que les médailles solaires en fait Euh... Ca... Ca permet en fait d'améliorer votre serment avec solaire en fait Donc euh... A l'hôtel solaire en fait Donc euh... Donc là vous en avez un deuxième Donc faites attention vous pouvez les attirer de loin Comme euh... Bah comme j'ai fait Hop T'as eu pas le temps de placer ta troisième attaque mon pote Allez hop là Ca c'est fait Donc normalement à droite c'est fermé Voilà Et à gauche Vous avez Une grande salle Et vous avez un passage secret Ici Voilà Alors là Ca va vous paraître sombre Mais y'a aucun ennemi A part un seul mimique Et là vous allez récupérer une très très bonne armure Donc là Attention le coffre à tout à gauche c'est un mimique Si vous l'ouvrez euh... Et que c'est un mimique Vous allez vous faire bouffer Et puis voilà C'est presque du one shoot Donc là On va récupérer La dente dragon Donc euh... C'est une arme indestructible Qui requiert beaucoup d'enforce Le grand bouclier d'avelle Le casque Et l'armure d'avelle Le casque Et l'armure d'avelle Et Les gants Donc on a le set d'armure D'avelle Alors c'est un ennemi Que j'ai pas affronté en vidéo Enfin je sais plus si je l'affronté en vidéo Mais c'est pas grave J'irai faire un tour Et je le filmerai au pire Et je l'affronterai Quand j'aurai le calice Donc là vous avez un mimique Qui droppe le Gourdin occulte Celui-ci Euh... Je sais plus si c'est le gourdin Ou la massue Ou le gourdin occulte Je sais plus Bah voilà le gourdin occulte Vous revenez en arrière On a plus rien à récupérer ici Euh... Je vais juste aller regarder derrière S'il y a rien à récupérer Parce que alors là dans cette zone là Vous avez beaucoup de mimiques Alors faites attention quoi En plus des... Des chevelets d'argent Hop là vous montez... Vous montez... Alors faites attention Je me rappelle plus trop de la zone ici Donc euh... C'est vrai que moi je la rush D'habitude cette zone Je la fais pas... Je la fais pas entière Donc... Tout au fond vous avez un archer Là nous avons un mimique Je sais plus ce qu'il drop lui Les pièces d'or je crois Ou pièces d'argent je sais plus Ouais pièces d'or Alors les pièces d'or j'ai jamais compris A quoi ça servait Si il y a quelqu'un qui est... Qui connait bien Dark Souls Et qui pourrait m'expliquer A quoi ça sert Parce que moi je... Ou peut-être ça pourrait être échangé A Snoggy Donc euh... Je sais pas Donc là vous avez un deuxième mimique aussi Oh merde Oh là J'ai plus de pierre en moi aussi Ça va pas trop le faire Alors faites attention parce que Si vous les affrontez comme ceci Et ben euh... Ça peut être un ennemi redoutable Surtout quand il vous choppe quoi Et c'est un ennemi très agile Donc là on récupère 5 pièces d'argent Attendez Ici vous avez un chevalier Je vous montre Voilà Et en bas vous avez un titanite démon Qu'on va aller tuer tout à l'heure Mais cette fois ci je vais pas le buter à la mode lâche Comme à l'entrée du jardin de Noirsouche Je vais le tuer euh... Loyalement quoi Enfin... Avec ma pyromancie surtout Euh... Donc là vous avez rien ici On va aller tuer l'archer au fond Esquivez ces flèches hein Ils sont super lentes Mais euh... Esquivez l'état même Parce que ça peut quand même vous faire Vous renverser et vous faire néanmoins de dégâts Hop là Il est mort Alors Ici vous avez la suite de la quête de... De Katarina On va arriver plus tard Alors ici il y a un bug en fait Je vous montre Et c'est que vous pouvez... En fait derrière cette porte là Il y a un chevalier d'argent en fait Et ce que vous faites Vous pouvez attaquer normalement Euh... Bon j'y arrive pas mais... Vous pouvez attaquer Euh... Derrière le mur Ah vous voyez que je l'ai touché Ah bah lui il m'a touché aussi Bon c'est pas grave Ah il a réussi... Il ouvre la porte d'accord Je savais pas que les... Les ennemis pouvaient euh... Ouvrir euh... Ouvrir euh... Cherchez toujours le backstab Enfin... Le jeu se facile beaucoup si vous utilisez les backstabs quoi Voilà il est mort Euh... Je vais juste retourner en arrière Parce que je crois que j'ai oublié quelque chose Je suis pas sûr Je regarde vite fait s'il m'a pas droppé quelque chose Non c'est bon Euh... Ouais je crois que j'ai oublié cette porte Mais je crois qu'elle est fermée Ouais voilà c'est bien ce que je pensais Ça va être un raccourci plus tard je pense Voilà sûrement Donc là vous montez les escaliers Attention en haut vous avez euh... Des ennemis Donc déjà à droite vous avez un archer Et à gauche vous avez euh... Vous avez euh... Un guerrier en fait Donc je vous conseille Pour pas attirer l'archer de marcher bien à droite Comme ça vous pouvez vous occuper du guerrier avant de l'archer Aaaaaah Voila Ça c'est fait on va se mettre un coup de soin Ah il m'a droppé son... Le bouclier de chevalier d'argent Qui pourrait être... Qui pourrait être quand même un bon bouclier Je vais aller voir ça tout de suite après On va aller voir ce bouclier tout de suite Alors bouclier le chevalier d'argent donc Il résiste moins au feu ? Bah normal Mais par contre il a un meilleur équilibre Il a un meilleur équilibre donc je vais le... Le prendre mais il est plus lourd donc il a un poids plus lourd Vous voyez que maintenant je vais bah... Non je vais repasser sur le... Le question dragon parce que... Il est un peu plus lourd que... Que pardon mon... Mon bouclier est là en fait Donc là vous descendez ici Donc là normalement il y a Katharina Voila c'est bien ce que je pensais Vous lui parlez En fait là il est bloqué donc il sait pas quoi faire Et il vous dit que les chevaliers d'argent vous ont boté le train Et en fait que... Dans la prochaine pièce ici Là il y a trois chevaliers d'argent Il faut aller les tuer En fait il faut les tuer et après vous devez aller reparler à Katharina en fait Donc là tout de suite à droite normalement ou à gauche ou à droite bah voilà Vous en avez un D'accord Bon on va le faire... On va les tuer au fouet de feu tiens Mince Essayez de pas trop rapprocher de Katharina parce que ça peut poser quand même... Ça peut poser problème Et essayez de pas mourir aussi au passage D'accord ça l'a pas touché alors pourtant que j'étais sûr d'avoir vu les flammes sur lui Ah si ça l'a touché apparemment Donc vous vous soignez toujours Alors faites attention là il va en avoir deux Moi je vais aller à la grande boule de feu de chaos Hop Et essayez de pas... De pas toucher... De pas toucher Katharina Voilà une grande boule de feu du chaos c'est terminé pour toi Ah c'est pas possible J'ai du mal J'ai vraiment du mal là C'est officiel en vidéo je sais pas j'y arrive pas Alors que quand je joue tout seul Mais comment je les gère trop facilement si j'ai une lumière en plus Donc là vous avez un coffre je vais regarder parce que je suis pas sur Euh non c'est pas un mimique Et vous avez deux Teenage des Mondes là vous ouvrez un raccourci Donc le premier raccourci de cette zone Et vous partez reparler à Katharina en fait Et il vous donne l'anneau du petit être En fait l'anneau du petit être il augmente de 5% vos points de vie Ici Ici alors attention ici Vous avez le titanic démon donc je sais pas... Non ah non il est pas ici en fait Euh donc là on va aller... Moi je vais aller me reposer vite fait au feu de camp Euh parce que ça va Euh non juste j'aimerais aller ouvrir un raccourci Et on va aller tuer le titanic démon en passage Donc vous passez par ici Parce que là comme je vous l'ai dit cette zone là je la connais pas vraiment bien Enfin c'est vraiment un labyrinthique mais je connais quand même certaines choses hein Donc c'est pour ça que je vais vous les montrer vous inquiétez pas Je me souviens ici que quand j'avais fait un de mes premiers persos je m'étais fait envahir Parce que c'était devenu humain pour que le PNJ solaire vienne m'aider pour le boss Et je m'étais fait envahir donc c'était un peu relou Mais ça va j'étais en coopération donc Là à droite on va débrouiller un raccourci Alors faites attention là vous avez un lancier en bas à droite de mon écran Et bien vous avez euh... bah vous... dès que vous avancez il va venir Donc voilà vous voyez Et donc c'est un lancier et vu que c'est un lancier Et vu que là on va se battre dans un couloir Et bien il aura l'avantage Oh le fouet de feu c'est pas top top j'aime pas trop moi en fait Ah c'est bon j'ai réussi à placer un contre Il est... si il est mort Et encore un bouquet d'argent et encore un Et là derrière ces coffres là vous avez le set d'armure du chevalier d'argent je vous montre après C'est bien sympa je trouve Bien sympathique Hop on va ouvrir Là je vais vous la montrer en direct sur mon personnage L'armure d'Avel bah j'aurais pu vous la montrer mais c'est pas grave Donc voilà vous voyez euh... C'est une armure un peu lourde quand même pour mon personnage Donc j'ai pas assez en endurance Vous faites voir comment elle pèse 37 Oh ça va c'est pas si énorme que ça quand même Et donc voilà ce que ça donne Donc après vous pouvez faire du... Vous pouvez faire du cosplay avec votre personnage Moi je vais retourner tout de suite sur mon armure de base Je sais que c'est vrai que je change pas beaucoup d'armure durant l'aventure Vous ouvrez le raccourci n'oubliez pas Hop Et je vais aller me reposer... Non pas maintenant Pas maintenant Pas maintenant Euh... Il me reste combien ? 3 Voilà ça peut être pas mal Donc ici là c'était le mur invisible Derrière la cheminée On va aller tuer le titanil des montes Donc vous remontez et puis après j'irai me reposer au feu de camp Ah ça fait quand même 30 minutes de vidéo Donc j'espère pas trop tarder Oh mince Je suis allé un peu trop vite Faites attention parce que ces attaques peuvent franchir le mur Et ça peut quand même vous faire euh... Voilà bah comme je disais Ça peut vous faire énormément de dégâts Ça peut même one shoot Et c'est un... Il résiste bien quand même ce démon là en fait Il est quand même plus fort La grande boule de feu du chaos c'est... C'est quand même radical Oh oui D'accord j'ai plus de... Ah je peux y aller à la grande boule de... Bah d'accord On va reculer On va reculer Et j'espère euh... Pas me faire buter Ça serait con Ouais ça serait con D'accord mais... Bah voilà je me suis fait tuer Et euh... Bah c'est pas grave Toute manière on a débrouillé les raccourcis Je vais pas faire de coupure Là ça sert à rien Vous voyez que c'est des ennemis quand même assez résistants Les euh... En fait il est plus résistant que celui-là au début Donc c'est normal il a plus de billes et il fait plus de dégâts Mais euh... Pareil c'est pas une bonne euh... Une bonne technique Bah solaire... Solaire est toujours assis au feu de camp Donc hop Là on va tuer celui-là qui est juste derrière Ce qui va nous gêner après Voila Un petit backstab comme il les aime Comme on les aime tous Donc là on va passer tout de suite à droite Faites attention les ennemis ont réapparu hein Quand vous êtes morts les ennemis réapparaît Ok je me suis pris son coup en plein fouet Et un autre backstab Peut-être que vous ça vous paraît dur de placer des backstabs Mais ayez le bon timing Donc lui il a une faible portée d'aggro Donc vous pouvez passer derrière lui sans aucun problème Mais sans le tuer Et on va aller raffronter juste notre petite janite démon Maintenant que mes sorts de feu sont rechargés Hop ! On récupère, on sort direct On l'a attiré Oh ok il m'a touché c'est n'importe quoi celui-là Oh s'il meurt bah je le tuerais pas Oh c'est pas possible Oh allez il a grande combustion Et non Et allez ! Oh j'ai failli me la prendre Donc il peut vous choper en fait attention Voilà j'ai un peu lutté mais c'est pas grave Au moins on l'a eu Donc il vous donne deux titanes de démons Je sais plus s'il y a un objet à récupérer derrière cet hôtel Enfin je vérifie quand même parce que j'ai peur d'oublier des choses quoi Donc là Je vais vous montrer aussi un raccourci quand même pas mal utile Donc là hop on va, je vais juste aller me reposer au feu de camp Ah ça fera une vidéo assez longue Bah c'est pas grave je la ferai en deux parties comme la La forteresse de Seine Donc là on va se reposer vite fait au feu de camp On va se mettre humain J'espère avoir des humanités sinon Bah on est dans la merde Et une humanité jumelée c'est bien On va se mettre humain comme ça on va pouvoir invoquer notre ami solaire Qui va pouvoir nous aider contre le boss Et je vais vous montrer un raccourci tout de suite Si vous voulez vraiment éviter cette zone Si vous la trouvez chiante Ou Attendez je m'occupe de celui-ci D'accord bah pfff il m'a touché Alors je comprends pas si on se met un peu trop vers la droite On arrive pas à aller backstab donc Prenez vraiment son dos Et toujours je sais pas si j'expliquais dans mes vidéos Attendez hop voilà Si vous voulez backstab Vous pouvez pas backstab si vous avez bouclier levé et attaquer juste après Donc si vous voulez vraiment faire un backstab vous devez avoir le bouclier pas levé Donc vous passez ici Je vais vous montrer un raccourci pour vraiment sauter toute toute la zone Donc hop Attendez Non bah je suis monté un peu trop haut Je crois Non même pas Ah non non c'est bon c'est Non je suis monté Je suis monté trop haut Donc vous voyez là il y a une patrelle vous pouvez sauter juste ici Donc je vous promets rien de réussir Bon au moins moi je vous ai montré toute la zone Bon d'habitude c'est vrai que moi je saute cette zone parce qu'il y a pas trop d'objets important Enfin je trouve Je trouve important Donc là hop Non mince Voilà je vais pas y arriver Excusez moi le nombre fail Je suis pas un pro du saut Ah et voilà Donc vous pouvez esquiver directement toute la zone Et vous voyez on arrive directement devant le titanite A côté du titanite démon pardon Et vous continuez juste ici Donc là on va avoir quelques objets à récupérer et faites attention Donc là vous avez deux géants Donc là c'est des géants ils sont un peu différents quand même C'est toujours des... pardon C'est des ennemis qui réapparaissent toujours Là au fond pardon Attendez je vous montrerai l'angle de caméra Là vous avez un cheval d'argent Et là tout au fond En face de mon personnage vous avez la marque de solaire Donc apparemment j'ai attiré le premier géant Alors en fait eux... Ouais voilà vous sentez l'oeil d'or... Une fois que j'aurais tué ce... J'aurais... pardon Tuez ce géant Si j'y arrive parce que c'est pas sûr Hein ? Ah ouais d'accord, 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 d'accord J'ai attiré les deux Ca va être très mauvais pour moi On va utiliser une humanité Alors faites attention si ils tombent ils peuvent vous faire des dommages Voilà on va s'occuper du chevalier d'argent Le brouillard que vous avez vu c'est la zone du boss Alors essayez d'avancer derrière Parce que en fait le truc c'est que les géants ils vont pas retarder à arriver je pense bien Ouais voilà, mince Bah voilà je fais n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi ce que je fais Ouais bah oui bah oui Et je vais mourir Ce qu'on va faire c'est que je vais remonter et me soigner En espérant que l'autre Il me vise pas pardon avec cette pêche Ah j'ai vraiment du mal en vidéo alors que d'habitude cette zone là je... J'ai vraiment aucun 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 problème Je vous déconseille d'invoquer solaire pour un premier temps C'est pas possible il m'a touché à travers le mur Gros bug encore Ah voilà il utilise les miracles Bon c'est bon je vais mourir là c'est mort Oh quoi que J'ai réussi à esquiver On va utiliser euh... On va soigner d'abord Et on va utiliser la grande boucle de feu En espérant toucher plusieurs ennemis Non bah non Bon c'est pas grave j'utilise mes pyromancies euh... Enfin c'est vraiment chiant Je vais avoir vraiment du mal contre le boss parce que Si j'ai plus de pyromancies Ce que vous pouvez faire c'est que Vous pouvez attendre qu'il saute dans le vide Voilà et comme ça une fois qu'ils sont sautés dans le vide Vous pouvez faire une attaque plongeante comme je le fais ici Vous voyez quand même ça leur fait énormément de dégâts Donc ça peut être une technique Je sais plus où il est l'autre Il est où l'autre ? Je le vois pas Ah d'accord il est là bas Donc on va lui faire une attaque plongeante Ça lui fera quand même quelques dégâts Donc une fois que vous avez Attendez Non je vais utiliser ma dernière euh... Ah non il ne reste plus beaucoup de vies Bon c'est bon je peux le gérer au corps à corps Oh c'est pas possible je me prends des dégâts Donc ah ouais faites attention il peut utiliser des soins Non bah il s'est soigné toute sa vie Est-ce que j'ai encore des grandes combustions ? Oui j'en ai 7 C'est bon ça ? Je pense que contre le boss ça va être un peu difficile Mais c'est pas grave Au moins on aura notre habit solaire qui va nous aider Donc là une fois que euh... Attends je suis quand même à 23 minutes de vidéo Bah c'est pas grave je ferai un orlando en... En deux vidéos quoi Parce que c'est vrai que j'ai fait des fails Donc ici vous ouvrez un raccourci La grande porte Il va vous mener directement devant les euh... Devant euh pardon les deux géants Là je vous les montre Hop là à droite Et euh... la tour qui est en face Donc là c'est un raccourci Je vais vous montrer comment récupérer euh... l'arc euh... Euh... du tueur de dragon Donc l'arc qui est utilisé pour euh... jeter ses flèches De ce côté là, à droite là, vous avez euh... le forgeron géant Mais on va pas aller là pour un premier temps Ici vous vous laissez tomber Donc vous vous laissez tomber Mettez vous full vif parce qu'au cas où vous tombez Ça peut arriver hein... Et vous vous longez euh... la corniche Vous vous laissez tomber ici en espérant que je veux pas fail Bah c'est bon Et là vous récupérez euh... l'arc de tueur de dragon Donc qui est... Qui nécessite quand même beaucoup euh... en force et en dex Attends je vais juste regarder parce que je suis pas sûr C'est un arc euh... que j'utilise pas Enfin moi j'utilise pas les arcs en général donc euh... Alors il nécessite 20 en force et 20 en dex pour l'utiliser Donc il y a un bonus de C en force et en dex Donc c'est quand même un bon arc Surtout pour les flèches euh... qui tirent Une attaque tonjante sur euh... celui-ci Il est pas mort Enfin bon bref On va se soigner Et on va... on va... on va... on va se faire le deuxième Vous avez une gargouille Ici vous pouvez ouvrir le raccourci Voilà Vous vous rappelez que j'avais dit que vous pouvez pas ouvrir de ce côté Bah euh... là on peut ouvrir Là vous avez une gargouille Ce que vous faites c'est que vous pouvez avancer, rusher Je sais plus si il y a une ou deux sur le côté c'est pas grave Vous rusher Hop Vous rusher, vous vous mettez bouquet en avant Ah d'accord il y en a une derrière donc euh... Donc elle est tombée donc ça peut être pas mal Ça peut être une stratégie donc je vais essayer de faire tomber la dixième Voilà Mettez toujours encore encore bouquet le V Et voilà elle tombe dans le vide Ça peut être une stratégie au lieu de les tuer hein Ça peut... Donc ici normalement vous récupérez un éclat de titanite Qui permet de, je rappelle, d'améliorer les armes jusqu'à plus quinze Et là vous avez le forgeant Vous vous rappelez les gens qu'on a trouvé à la forteresse de Seine ? Bah il y en a un ici et en fait c'est un forteresse de Seine Alors ce qu'il fait c'est que lui il cache un coffre Donc là Où il y a un anneau derrière Voilà Donc il dit se plier le coffre au trésor mais euh... Mais vous inquiétez pas il va pas vous attaquer et il va pas vous détester Et vous voyez qu'il a un... Il a un vocabulaire mais très construit, regardez Je vous déconseille de l'attaquer ce forgeron là Parce que d'une il va pouvoir vous forger les armes de boss Et euh... Vous mettre des armes électriques Strong I am Il est vraiment intelligent, il a vraiment le vocabulaire Bah... truc de fou Donc euh... Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez que lui il vend des grandes titanes vertes A rapport au... PNJ Qui est euh... Dans la forteresse de Seine Où il les vend 5000 Donc vous gagnez quand même Euh... 200 âmes C'est toujours ça si vous en achetez plusieurs Il vous vend des grandes titanes et tout ça Donc euh... Ca peut être euh... Ca peut être vachement bien Donc là il vous vend aussi le set d'armure du géant Qui est une très bonne armure que je vais acheter d'ailleurs Mince Bah nan je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà l'armure euh... Dans mon... Dans mon... Dans mon... Dans mon... Dans ma boîte sans fond euh... Jusqu'à plus 5 Donc euh... L'armure euh... J'ai renforcé l'armure à plus 5 Et il vous vend aussi des flèches de tueur de dragon Avec euh... Oh même des traits de foudre Ca peut être pas mal Bon ils vont... Il est vraiment intéressant ce forgeron Moi je vais juste... Ce que je vais faire c'est que je vais juste Réparer mon... Mon équipement Et après on va aller euh... Défier la... La zone du boss Donc ça fera... Ca fait quand même 30 minutes de vidéos Là je suis à 28 minutes C'est quand même... Énorme Au moins je vous aurais montré euh... La zone des chevaliers d'argent Où j'aurai montré euh... Le boss Et je vous aurai montré les différents raccourcis Et le forgeron euh... Géant C'est que là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser Une humanité et garder mes fuelles d'estus pour le boss Et je vais juste regarder un truc Est-ce que j'ai des résines ou... Ou bien non Non j'en ai pas Ici au fait vous pouvez euh... Envahir euh... L'autre egg Donc envahir ce monde avec euh... L'oeil noir je rappelle Et euh... Donc il sera accompagné de... De trois de ses... Enfin deux de ses amis Plus lui Donc euh... Une fois que vous le tuez lui euh... Vous avez gagné le combat Et vous pouvez récupérer l'arme de gardienne du feu Pour rallumer euh... Le feu à les cheveux Donc là je le ferai euh... Je le ferai dans une prochaine euh... Je le ferai dans une prochaine vidéo Donc la prochaine vidéo va expliquer euh... La vidéo de la... De la forge Donc euh... Maintenant que j'ai dévoré le forgeron géant euh... Ça va me permettre de... D'expliquer plus en détail euh... Le système de forge Le système euh... Aussi euh... D'équilibre etc... Les résistances euh... Tout ça Donc ça va être euh... Ça va faire l'objet d'une vidéo Euh... Car vraiment expliquer euh... Ça dans le tas Et ben euh... C'est un peu difficile Donc je vérifie juste mes sorts Ou ouais Bon je pense que ça va le faire Mais je suis pas sûr Donc là Alors je vais vous expliquer vite fait Avant la... Avant le boss En fait c'est deux ennemis Donc ils vous attaquent en... En même temps Homestein et Smooth Donc un qui utilise le marteau euh... Un autre qui utilise euh... Qui utilise euh... Qui utilise une lance de... De foudre Donc Homestein la lance de foudre Smooth le marteau Euh... 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 Une armure qui résiste à l'électricité Donc si vous utilisez les lances de foudre Ou une arme électrique Et ben euh... Vous ferez pas énormément de dégâts Euh... Smooth lui euh... Et vulnérable à tout je pense Peut-être résistant à la magie Je suis pas sûr Et peut-être aussi résistant aux attaques physiques Donc voilà Donc euh... A la pyromancie Vous avez euh... Les deux craignent la pyromancie Y'a pas de problème A savoir que vous avez deux euh... Deux scènes de euh... Dans le boss Donc si vous tuez le premier euh... Le deuxième va prendre le relais Il aura toute sa vie Donc ce que je vous conseille c'est euh... 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 En deuxième phase Par exemple Smooth est plus facile à tuer que Homestein Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais quand même euh... Euh... Tuer Smooth en premier pourquoi ? Parce que euh... L'armure d'Homestein qu'on va pouvoir récupérer plus tard avec un PNJ Donc qui est déjà à les cheveux Euh... Je la trouve stylée et euh... En plus... En plus de tuer Homestein en dernier Vous dropez un anneau Donc c'est parti Je vous laisse la cinématique Et franchement c'est un boss magnifique Alors Smooth c'est le gros Et Homestein euh... C'est le... C'est le grand donc euh... Moi ce que je vais faire c'est que je vais euh... Je vais laisser Solaire attirer euh... Euh... Homestein Enfin j'espère qu'il va l'attirer Vous voyez qu'il... Qu'il l'attaque Euh... Moi je vais m'occuper de euh... De euh... De... De Smooth voilà c'est le gros Ohlala je lui fais énormément de dégâts la pyromancy C'est abusif Faites attention Il peut... Son coup de marteau est vraiment dévastateur Bon il y a là Un coup de... 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 Grande combustion D'accord je vais pas toucher Ah ! Cheveille Solaire Et vraiment c'est... C'est des ennemis euh... Euh... Quand vous les affrontez tout seul Ça peut vraiment être difficile Pourquoi ? Parce que euh... Vous en avez deux contre vous Ohlala Homestein est contre moi là Il a pris l'agro sur moi Et euh... Smooth il l'a attiré par euh... Par euh... 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 Ohlala Smooth il a... Il a pris comme un gros euh... Oula ! C'est fou lala ! Si je me serais pris cette attaque c'était fini pour moi Voilà donc là on a tué Smooth On va arriver à la deuxième phase du boss Et euh... Et euh... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Euh... Il va prendre le pouvoir de... Il va devenir géant en fait Vous voyez les géants alors faites attention il est très rapide Et euh... Il est très rapide Il est très fort Donc moi ce que je vous conseille de faire C'est moi c'est que j'ai fait un choix personnel C'est que j'ai voulu prendre euh... Um... En deuxième ennemi Pourquoi ? Parce que euh... Comme ça je vais pouvoir récupérer son... Son armure Que je trouve vachement stylé Je sais pas ce que vous en pensez Mais euh... Vous voyez son armure là Putain il a pris la grosse sur moi C'est abusé quoi Attaquez le à la pyromancie Parce que au corps à corps il est quand même vachement Euh... Vachement Euh... Fort et il peut sauter Et vous euh... Faire une... Une zone d'effet Qui peut quand même vous faire énormément de dégâts Et puis putain j'arrive pas à le toucher C'est abusé quoi Faut être feu contre lui euh... Ohlala J'ai fait 416 de dommages c'est quand même pas mal Euh... Hop Il fait une attaque sautée Fait une roulade pour esquiver Bon je suis pas sûr de réussir parce que Quand même là euh... Je galère Faut dire que j'ose reculer L'effet son attaque sautée Bien évidemment solaire Le teubé il se la prend Donc là j'ai plus de pyromancie On va devoir y aller euh... Euh... A la clé mort Donc cet ennemi euh... Bon bah solaire est mort je pense Alors faites attention il peut vous choper Voilà quand il fait cette attaque là Il peut vous choper Alors là je vous dis pas les dégâts que ça fait quand même C'est... C'est énorme Ouais voilà je vous dis Je suis pas sûr de réussir parce que là euh... Bon c'est bon il m'a choppé Ouais il m'a choppé Bah je vais mourir bon c'est pas grave Euh... Ah je suis même pas mort C'est abusé C'est abusé C'est abusé quoi Vite ! Donc là il peut euh... Vous voyez les éclairs qu'il lance ? En fait une fois que vous avez forgé son arme Vous pourrez euh... Vous euh... Lancer les éclairs avec cette arme Ah c'est abusé J'ai plus de soin donc là euh... Je suis en danger quand même Et je lui fais aucun dommage avec mon arme Ce que j'aurais du faire c'est euh... Je vais quand même acheter des résines de pain brulé Mince ! Pas possible ! Et j'aurais du euh... Mettre mon arme en... Ouais je vais mourir Ouais c'est mort Ah même pas ! Pas touché ! Ouais bon voilà je suis mort Euh... En tout cas c'est pas grave Euh... Moi je vais recommencer Euh... Je vous ferai euh... Je voudrais quand même montrer le boss Je vais euh... D'ailleurs je vais couper la vidéo Parce que ça fait quand même 35 minutes Euh... Moi ce que je vais faire c'est que je vais euh... Je vais y aller... Je vais prendre une approche différente Et on se retrouve tout de suite après Parce que j'avais quand même pas de... Pas... Pas de piramancie Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez aimé la vidéo mettez un pouce bleu Si vous avez pas aimé la vidéo mettez un pouce rouge Sinon commentez la vidéo Allez salut tout le monde !